L'épopée de Gilgamesh racontée par Pierre-Marie Baud Utanapichti est bien gardé, comme tu le vois. Quand il veut passer la mer pour venir jusqu'ici s'asseoir sur ce banc, il fait appel à son passeur, Ourchanabi. C'est un marin très habile. Pour traverser les eaux de mort, il se fait accompagner par les hommes de pierre. Ceux-là n'ont pas peur de l'eau qui tue, puisque leur chair et leur peau sont en pierre. Les eaux de mort ne sont pas très profondes. Ils peuvent descendre et pousser la barque. Voilà comment Ourchanabi fit traverser la mer à son maître. Gilgamesh avait-il seulement entendu les propos de Sidouri. Il tenait son bol de pierre à deux mains, la nuque lourde, le corps prostré. Gilgamesh, Gilgamesh poursuivit la cabaretière. Pourquoi erres-tu comme un pauvre fou ? Tu poursuis un rêve irréalisable. Regarde-toi, vois tes cheveux sales, tes joues creuses, tes yeux éteints. Ce rêve te ronge. Il t'a fait entreprendre un long voyage, mais il n'y a rien au bout. Rien, tu entends ? La vie sans mort, cherche-la partout, tu ne la trouveras pas. Quand les dieux ont créé les humains, ils leur ont fait cadeau de la mort. La vie, ils l'ont gardée pour eux. Tout ce chemin que tu viens de parcourir t'éloigne des vrais plaisirs qui conviennent aux humains. Retourne donc vite dans ta ville. Mange, bois, fais la fête. Oui, jour et nuit, fais la fête. Danse, danse encore au son de la musique. Lave-toi, parfume-toi, prends ta femme dans tes bras et aime-la. Prends ton enfant par la main. Montre-lui les oiseaux, les fleurs. C'est cela la vie d'un homme. C'est cela le destin accordé par les dieux. Gilgamesh posa son bol de bière et se leva. Où pourrais-je trouver ce Ourchenabi ? Pas loin d'ici. Il est occupé à couper des branches en compagnie des hommes de pierre. Va le trouver. Mais, crois-moi, il refusera de te prendre dans sa barque. C'est ce qu'on verra, grommela Gilgamesh. Gilgamesh s'approcha en silence de l'endroit indiqué par la cabaretière. Il aperçut Ourchenabi en train de couper des branches en compagnie des hommes de pierre. Alors, en poussant de grands cris, il passa à l'attaque. Ourchenabi le vit brandir sa hache et se sauva. Gilgamesh massacra les hommes de pierre, puis se mit à la poursuite du passeur. Il lui asséna sur la tête un coup de poing qui l'étendit par terre. Quand Ourchenabi revint à lui, Gilgamesh était penché sur son visage. « Qui es-tu, étranger ? » demanda le passeur. « Que fais-tu dans ces régions où aucun être humain ne s'aventure ? » « Pourquoi ces joues maigres, cette peau crevassée ? » « Et pourquoi cette peur dans tes yeux ? » « Je suis Gilgamesh, roi d'Uruc. J'ai perdu mon ami Enkido. Je ne l'aimais. Je l'aimais plus qu'une femme. Je l'aimais plus que moi-même. C'était un fils du désert, une panthère de la steppe. Avec lui, j'ai franchi les montagnes, parcouru le chemin de la forêt des cèdres. Ensemble, nous avons tué le géant Oumbaba. Nous avons massacré le taureau du ciel. Personne n'est devenu plus célèbre que nous. Seulement voilà, une maladie est tombée sur lui. Je l'éveillais douze jours et douze nuits. Puis, j'éveillais son cadavre sept jours et sept nuits. Ensuite, je me suis enfuie dans la steppe et j'ai erré par peur de mourir. Mon ami Enkido est devenu argile. Et moi, je ne veux pas être argile à mon tour. Je ne veux pas me coucher comme lui, délirant, grelottant de fièvre, pour ne plus jamais me relever. Voilà pourquoi j'ai entrepris ce dur voyage. Je veux que tu me conduises jusqu'à Utanapichti, le lointain. Gilgamesh, je veux bien t'emmener là-bas. Mais voilà, tu viens de compromettre nos chances de réussir la traversée. Tu n'aurais jamais dû massacrer les hommes de pierre. Ils m'aidaient beaucoup au moment de traverser les eaux de mort. Alors, voici ce que tu vas faire. Prends ta hache et coupe dans la forêt 120 perches hautes de 30 mètres. C'est la bonne mesure pour traverser la passe des eaux de mort. Taille-les en pointe pour qu'elles appuient sans glisser sur le fond de la mer. Puis, charge-les dans ma barque. Gilgamesh fit ce que lui demandait le passeur. Ils prirent la mer tous les deux et naviguèrent si vite qu'ils mirent trois jours à parcourir la distance qui demande habituellement un mois et demi. Voici les eaux de mort. Cria Ur-Shanabi qui faisait la vigie sur l'avant. Écarte-toi du bord, Gilgamesh, et fais attention à ne pas recevoir des claboussures sur ta peau. Prends une perche et pousse le bateau. Gilgamesh prit une première perche de 30 mètres et l'enfonça lentement dans l'eau jusqu'à ce qu'il touche le fond de la mer. Il poussa et quand l'eau allait arriver à ses mains, il lâcha la perche. « Une deuxième ! » commanda Ur-Shanabi le passeur. Gilgamesh fit de même avec une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième perche. Il la plantait dans le fond de la mer, poussait et la lâchait avant que l'eau ne monte jusqu'à ses mains. À la cent-vingtième perche, il avait franchi les eaux de mort. Alors, Gilgamesh enleva ses vêtements et descendit dans l'eau pour pousser la barque jusqu'à la terre qu'on apercevait au loin. Debout sur la plage, Utanapishti vit la barque arrivée. « Où sont les hommes de pierre ? » s'étonna-t-il. « Et qui est cet étranger qui pousse la barque ? » Ur-Shanabi accosta et descendit sur la plage suivi de Gilgamesh. « Quel est cet homme que tu m'amènes, Ur-Shanabi ? » demande à Utanapishti. « Personne n'est jamais venu ici à part toi et les hommes de pierre. » « Je m'appelle Gilgamesh, dit le roi d'Uruk. » « Pourquoi donc as-tu les joues creuses, une barbe aussi sale et cette peau toute crevassée ? » « Pourquoi cette grande peur sur ton visage ? » « J'habite dans la ville d'Uruk-les-Enclos et j'en suis le roi, » répondit Gilgamesh. « Mais j'ai quitté ma ville et entrepris ce long voyage pour venir te trouver. » « Tu comprends pourquoi j'ai les joues creuses, la barbe sale, la peau ridée et crevassée. » « Quant à la peur que tu lis dans mes yeux, elle a envahi mon regard le jour où mon ami est mort. » « Je l'aimais comme un frère, il s'appelait Enkidu. » « Avec lui je n'avais peur de rien. » « Ensemble, nous avons combattu et abattu Oumbaba. » « Ensemble, nous avons tué le taureau du ciel. » « Nous étions heureux, nous parcourions la ville en riant. » « Tous les jours nous chantions et faisons la fête. » « Après un jour le destin l'a frappé, une maladie de douze jours et de douze nuits l'a terrassé. » « Il était là, sur son lit de mort. » « Il ne m'entendait plus, il ne parlait plus, il ne respirait plus. » « Son corps, quand je le touchais, ne frémissait plus. » « Je ne voulais pas croire qu'il ne se réveillerait plus. » « Alors je l'ai veillé pendant sept jours et sept nuits, jusqu'à ce que je me persuade qu'il n'était plus qu'un cadavre. » « Je suis partie, j'ai quitté la ville, j'ai erré dans la steppe. » « Et un jour j'ai décidé de venir te trouver, car je sais que tu possèdes un secret. » « Il m'a fallu franchir les montagnes, me battre avec les animaux sauvages et traverser la mer et les eaux de mort pour arriver jusqu'à toi. » « Me laisseras-tu repartir sans me dire ce que tu sais sur la vie et sur la mort ? » Utanapishti lui répondit. « Je crois bien, Gilgamesh, que tu as entrepris ce voyage pour rien. » « La mort de ton ami t'a fait perdre la lucidité, tu exagères ton malheur et tu cherches un secret qui n'existe pas. » « Ce long voyage t'a éprouvé, peut-être même t'a-t-il rapproché de ta mort à cause de cet excès de fatigue. » « Et qu'il vient au monde, tout nourrisson reçoit pour destinée de mourir un jour. » « La mort, personne n'a jamais vu son visage. » « Et pourtant, elle est là, près de nous. » « Elle guette. » « Elle est notre compagne de route. » « Nous construisons tous des maisons, mais elles se lézardent au fil du temps. » « Nous recevons en héritage les biens de notre Père. » « Mais un jour, nous serons vieux à notre tour et nous lèguerons l'héritage à nos fils, parce que nous ne voyons jamais son visage et que nous n'avons jamais entendu le son de sa voix. » « Nous oublions la mort, et pourtant, il nous surveille. » « Chaque fois que nous nous endormons, nous préparons le grand sommeil qui nous prendra un jour. » Gilgamesh écouta tristement les paroles d'Utana Pichdi, mais quelque chose lui restait sur le cœur. « Tu me ressembles, Utana Pichdi, c'est vrai. Tu es pareil à moi. » « Et pourtant, un jour, les grands dieux ont fait une assemblée pour discuter de ton cas. » « Et c'est ainsi qu'ils ont décidé de t'accorder la vie sans mort. » « Le sommeil et la mort se ressemblent, c'est vrai. » « Mais toi, tu peux t'endormir tous les soirs en paix, puisque tu ne mourras pas. » « J'ai reçu ce privilège, c'est vrai, » répondit Utana Pichdi. « Mais pour que tu en comprennes bien la raison, je dois te raconter une assez longue histoire. » « Je n'ai pas fait cet épuisant chemin pour repartir tout de suite, » répondit Gilgamesh. « Parle, » Utana Pichdi. « Je ne suis pas pressée. » « Gilgamesh, tu connais sans doute la ville de Chouroupak. Elle n'est pas loin d'Uruk. » « Mon père, Ubar Toutou, y était roi. » « C'est une ville très ancienne. » « De génération en génération, les habitants ont vu couler l'Euphrate au pied de ces murailles. » « Ils honoraient les grands dieux avec piété. » « Pourquoi ceux-ci décidèrent-ils de leur envoyer le déluge ? » « Pensaient-ils que les hommes se multipliaient trop sur terre ? » « Que leurs rumeurs et leurs cris les dérangeaient dans leur sommeil ? » « Je l'ignore. Je sais seulement que les dieux qui décidèrent de déclencher la grande pluie étaient Hanou et Enlil avec leur assistant. » Tous les autres dieux trouvèrent l'idée astucieuse, à part Éa qui se plaît à s'occuper des humains. Ils jurèrent de ne parler de ce terrible projet à personne. Mais Éa descendit un jour auprès de ma maison. Il s'était engagé à ne pas révéler le secret aux hommes. Mais il trouva un moyen astucieux. Il parla doucement aux roseaux qui entouraient ma maison. Et les roseaux me parlèrent. La voix disait « Utana Peshti, fils d'Ubar Tothu, tu dois au plus vite détruire ta maison. Renonce à ton terrain et à ta ville. C'est la seule façon de sauver ta vie. Avec les matériaux de ta maison, construis un bateau. Fais-le carré, couvre-le d'une toiture étanche. N'oublie pas de choisir un spécimen de tous les animaux de la terre. Et tu les embarqueras avec toi. » Je répondis à la voix. « J'exécuterai tes ordres. Mais quand les habitants de la ville vont me voir construire le bateau, ils vont m'interroger. Que vais-je répondre ? » « C'est très simple, » répondit la voix. « Tu leur diras ceci. Le dieu Enlil est fâché contre moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Alors je ne peux plus rester sur le sol dont il est le dieu protecteur. C'est pourquoi je construis un bateau qui me permettra de m'enfuir loin de son territoire. Mais n'ayez peur de rien, car Enlil vous est favorable. Il fera pleuvoir sur vous des paniers de richesses, de splendides oiseaux, de délicieux poissons, des ruisseaux de blé d'or. Le lendemain, il enverra des averses de graines, et le soir, des averses de farine. Je commençais la construction du bateau, et tout le monde venait me regarder. Les meilleurs artisans m'offrirent leur aide. Après cinq jours de travail, la coque était prête. Elle avait une surface de 3600 m², des bords hauts de 60 mètres. Il restait à aménager l'intérieur. Je fis six plafonds, ce qui donna sept niveaux que je divisais en compartiments à l'aide de cloisons. C'était un bel ouvrage, bien chevillé, bien calfaté, à l'aide de milliers de litres de bitume. Bien sûr, j'avais pensé aux avirons. Pour fêter la fin de la construction, j'offris une grande fête comme on le faisait au nouvel an. J'abattis bœuf et mouton pour les artisans. Je leur offris de la bière, de la bonne huile et du vin qui coula dans leur gosier comme de l'eau de source. Il restait à construire un chemin de halage. Nous le fîmes avec des rondins et le bateau fut ainsi mis à l'eau. Alors, j'embarquais mon or, mon argent, mes animaux, ma famille et toute ma maisonnée. Je n'oubliais pas d'embarquer les spécimens de bêtes sauvages comme Ea me l'avait demandé. Ensuite, j'invitais les artisans à monter à bord afin que le savoir de ces hommes habiles ne se perde pas. Entre-temps, le dieu soleil m'avait donné un signe. Quand je ferai pleuvoir des graines le matin et de la farine le soir, monte à bord et surtout, ferme bien l'entrée. Il plut des graines au matin et de la farine le soir. Je m'enfermai dans le bateau et attendis. Je vis le ciel virer au noir et la foudre du dieu Hadad zébrer les nuages. Ninourta ouvrit les vannes des réservoirs d'eau qui contiennent la pluie dans le ciel et les dieux des enfers incendièrent le pays. Silence et fracas, eau et mer, éclairs et ténèbres s'abattirent sur le pays tout entier. L'inondation commença et noya tous les habitants. Du haut des cieux, les dieux ne virent bientôt plus un seul humain. L'eau montait tellement vite qu'ils furent pris de panique et se réfugièrent dans l'endroit le plus élevé du ciel. Ils tremblaient. Ils se mettaient en boule comme des chiens apeurés. Et soudain, Arourou se lamenta à grands cris. Comment ai-je pu approuver la décision d'envoyer le déluge ? N'est-ce pas moi qui ai créé les humains avec la déda ? Comment ai-je été assez folle pour accepter de noyaux, de noyer comme de vulgaires poissons ceux que j'ai créés ? Elle gémissait comme une femme qui accouche. Elle hurlait sa douleur et tous les grands dieux se mirent à hurler avec elle. Six jours et sept nuits, le déluge dura et six jours et sept nuits, les dieux se lamentèrent. Enfin, le septième jour, la tempête se calma. Je passais la tête hors de mon bateau. Une mer toute lisse recouvrait la terre jusqu'à l'horizon. Plus un arbre, plus un animal, plus un être humain. Le silence planait sur les eaux grises. Je sortis sur le pont, je respirais l'air frais que personne ne respirait plus et soudain, tombant à genoux, j'éclatais en sanglots. Je relevais la tête. Peut-être, me disais-je, vais-je apercevoir la cime d'un arbre, le haut d'une colline ? Je repérais au loin quelque chose qui ressemblait à une petite île à fleurs d'eau. C'était en fait le sommet de la plus haute montagne de la terre, le mont Nisir. L'eau était montée si haut que du gouffre que du fond du gouffre marin, il ne sortait plus que la pointe de ce gigantesque sommet. Le monde entier avait été englouti sous les eaux. Je m'approchais de l'îlot et j'y amarrais mon bateau. Il ne restait plus qu'à attendre en espérant que les dieux décideraient de faire baisser les eaux. J'attendis un jour un deuxième puis un troisième mais l'eau ne baissait pas. J'attendis un quatrième un cinquième un sixième jour toujours rien. Le septième jour je me décidai à lâcher une colombe. Je la perdis de vue mais quelques heures après elle revint. Je lâchais une hirondelle elle fila tout droit au-dessus des eaux mais quand je la vis revenir à son tour je compris qu'elle n'avait pas trouvé à se poser sur la terre ferme. Un peu plus tard je fis un autre essai avec un corbeau. Le corbeau ne revint pas. Il avait dû trouver un espace pour voleter, croasser, se nourrir. Les eaux avaient commencé leur décrue. Aussitôt je fis débarquer tout mon monde et je pris soin d'offrir aux dieux un grand banquet pour capter leur bienveillance et éviter qu'il ne leur vienne encore une fois l'idée de noyer la terre et ses habitants. Je disposais des boissons et de la nourriture au sommet du mont Nisir. Je fis monter de l'encens vers le ciel. Les dieux humèrent la bonne odeur et se précipitèrent comme des mouches pour participer au festin. Cela mit très en colère la grande déesse Arourou, la mère de tous les hommes. Elle portait à son cou un superbe collier fait de cette pierre précieuse bleue qu'on appelle le lapis lazuli. C'était un cadeau du dieu à nous en personne et elle l'aimait beaucoup. Chaque petite pierre ressemblait à une mouche à miel et quand elle le passait à son cou elle pensait elle, la grande déesse qui avait créé les humains à tous ces petits êtres qu'elle avait formés avec de l'argile et qui s'étaient multipliés sur terre comme de jolies mouches. Elle agita son collier aux yeux des autres dieux. Je n'ai jamais oublié ce collier dont Anou m'a fait cadeau. Jamais non plus je n'oublierai ces jours de malheur où mes créatures ont été décimées comme des mouches. Qui a osé déclencher le déluge ? Celui-là va-t-il oser venir goûter aux petits plats offerts par une pauvre poignée de survivants ? La colère de la grande déesse visait Enlil de qui était venue la décision de noyer toute l'humanité. Il n'était pas encore arrivé pour humer les odeurs de viande qui montaient vers le ciel. Dès qu'il aperçut le bateau et les survivants sur le mont Nisir, il se mit très en colère demandant qui avait osé aller contre ses ordres. Qui a trahi le secret ? Personne ne devait survivre au déluge. Tous les regards se portèrent sur Éa car on le savait très habile et rusé et amis des humains. Éa soutint la colère d'Enlil. Enlil, comment toi as-tu osé déclencher un tel désastre ? Toi, Enlil, qu'on dit sage, tu es fâché parce que Utanapichty et sa famille ont échappé à tes actions barbares ? Plutôt que le déluge, il aurait mieux valu qu'un lion massacre des gens ou encore que peste et famine fassent leur ravage. Mais le déluge, l'anéantissement final, si tu cherches un coupable, c'est toi qu'il faut désigner pour ton comportement de tyran. Moi, je n'ai fait que prévenir Utanapichty parce que c'est un homme rempli de sagesse. Voilà maintenant qu'il t'offre un sacrifice que tu ne mérites pas. Oseras-tu l'exterminer, lui et toute sa maison ? Enlil se radoucit et prit la décision de descendre du ciel pour venir me trouver, moi, Utanapichty. Il me prit par la main, il fit agenouiller ma femme à ses côtés, nous toucha le front et nous bénit. Jusqu'à présent, me dit-il, tu n'étais qu'un homme. À partir de maintenant, tu es pareil à nous les dieux. C'est pourquoi tu ne vivras plus avec les hommes. On te conduira avec les tiens de l'autre côté de la mer, au lieu dit embouchure des fleuves. Utanapichty finit ainsi son récit. Voilà, dit-il, en dévisageant Gilgamesh, voilà comment j'ai reçu le privilège d'être semblable au dieu. Je possède la vie qui ne connaît pas la mort. C'est un privilège que n'ont pas les autres humains. Et toi, Gilgamesh, si tu veux l'obtenir, essaie donc de rester six jours et sept nuits sans dormir. Sous-titrage ST' 501